Salut, c'est Lest Angel et bienvenue sur Reel ActuGaming. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Assassin's Creed Odyssey et plus particulièrement à la canonisation de Cassandra. Alors on va prendre la définition de ce qu'est un canon dans un univers de fiction. Alors le canon en fait désigne toute production littéraire, cinématographique, graphique, vidéoludique ou manga qui est considéré comme authentique ou officiel ainsi que toutes les personnes, événements, lieux, dont l'existence dans un univers de fiction donnée est indiscutable. Voilà, ça c'est la définition, c'est-à-dire que l'existence de ce personnage-là non seulement elle est importante et vitale à la franchise mais elle est indiscutable et il n'y a pas à revenir dessus. Cassandra a été déclarée comme étant canon, ce qui n'est pas le cas d'Alexios. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Ensuite, pour pouvoir bien comprendre à quoi sert en fait véritablement Alexios, parce qu'il a une utilité quand même, il faut se tourner du côté de Jonathan Dumont qui est le directeur créatif d'Assassin's Creed Odyssey et il a expliqué lors d'une session question-réponse plusieurs choses. D'abord on lui a posé la question qui a déclenché un petit peu toute cette polémique qui est en train d'entourer Assassin's Creed Odyssey. On lui a demandé, y a-t-il un personnage canonique dans Assassin's Creed Odyssey ? Et il a répondu, oui, il y a Cassandra, qui est un personnage canon, donc indispensable dans la franchise, comme Altair, comme Ezio, comme Connor, comme Desmond. Voilà, je vous promets tous les citer, mais on va y passer la nuit. Donc ce personnage est incontournable, officiel et voilà, il n'y a pas à y revenir. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, d'Alexios. Après, plus tard, on lui a demandé pourquoi et comment ils avaient pu mettre en place le fait qu'on allait choisir entre un homme, Alexios, ou une femme, Cassandra, pour vivre une seule et même histoire. Ça c'est très important. On va vivre une seule et même histoire qu'on choisisse Alexios ou Cassandra. Alors, il a expliqué, en fait, qu'il avait mis en place une astuce scénaristique, à savoir que, en fait, Leïla se retrouve avec un ADN qui est vieux, qui est imprécis, et dont l'animus est incapable d'interpréter si les souvenirs qui sont dans cet ADN appartiennent à un homme ou appartiennent à une femme. Alors, Leïla, qui est quand même pas stupide, Leïla fait des recherches, tombe sur un livre qui a été écrit par le premier historien, Hérodote, qui a écrit à propos d'un héros qui pouvait être l'un ou l'autre des deux personnages, qui pouvait être Alexios ou qui pouvait être Cassandra. Ces deux personnages ont véritablement existé, ça, il n'y a pas à discuter le bout de gras, en revanche, il n'y en a qu'un sur les deux qui est concerné véritablement par l'histoire qu'on va avoir à vivre dans Assassin's Creed Odyssey. Alors, selon comment vous allez choisir, si vous voulez jouer un homme, vous jouez un homme, si vous voulez jouer une femme, vous jouez une femme, mais vous aurez, comme je vous l'ai déjà dit, la même histoire, les mêmes répliques, tout pareil. Alors, après, qu'est-ce qui fait que Alexios, finalement, compte pour du beurre ? Tout simplement qu'à partir du moment où on a déclaré Cassandra canon, qu'elle est canonisée, ça officialise et ça dit que c'était son histoire à elle, et pas celle d'Alexios. Puisque Alexios n'est pas canon, donc il n'est pas indispensable à la franchise, il n'est pas indispensable à la licence, on peut très bien s'en passer. En revanche, on ne peut pas se passer d'un Altaïr, on ne peut pas se passer d'un Ezio, on ne peut pas se passer d'un Connor, on ne peut pas se passer d'un Edward, on ne peut pas se passer d'un Desmond, et on ne peut pas se passer d'une Cassandra. Voilà, Cassandra, c'était son histoire, c'était l'histoire qui nous était contée dans Assassin's Creed Odyssey, et l'astuce scénaristique, en fait, au départ, nous permettait de choisir le sexe de notre héros. Si vous n'avez joué qu'avec Alexios, vous ne perdrez rien de ce qui suivra par la suite. C'est-à-dire que quand vous allez lire le roman qui sera consacré à Cassandra, etc., tout ce que vous avez vécu avec Alexios, en fait, vous permettra de comprendre le livre, puisque si vous aviez pris Cassandra, vous auriez vécu la même chose. Vous auriez fait les mêmes choix, mais avec un personnage féminin, plutôt qu'avec un personnage masculin. Donc vous allez comprendre, évidemment, l'histoire, ça ne vous posera pas de problème. Sauf que vous, évidemment, ça va vous faire bizarre, puisque vous avez joué avec Alexios, et que quand vous allez lire le bouquin, on va vous parler de Cassandra, et donc ça va faire un petit décalage. Mais ce n'est pas quelque chose de catastrophique. Voilà. Donc le personnage, en fait, d'Alexios est là, mais il n'a pas véritablement d'importance. Il n'est pas canon, donc en fait, on peut très bien s'en passer dans les licences. Ça ne veut pas dire qu'on ne le reverra pas un jour et qu'on n'aura pas l'occasion de le revoir à une autre occasion ou d'en reparler. Mais c'est quelqu'un qui est tout à fait dispensable et qui n'est pas utile à la franchise qui est là, parce que, voilà, on avait besoin de mettre un personnage masculin pour pouvoir laisser le choix au joueur d'interpréter un homme ou une femme. Voilà. Alors après, se pose un autre problème que beaucoup de gens soulèvent, c'est le coût des statuettes et des éditions collector. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec vous. il est complètement idiot de ne pas avoir mis le personnage canon dans les éditions collector. Moi, personnellement, je suis très heureux de pouvoir accueillir Alexios dans ma collection et j'en remercie encore Pierre-André pour sa gentillesse. Ça ne va pas me déranger plus que ça que ce personnage-là soit à côté de Bayek, parce que, bon, je vais aussi faire un run avec Alexios, je vais aussi vivre l'aventure avec Alexios. Ça sera une expérience un peu différente avec des choix différents, etc. Et pour moi, dans mon aventure de gamer, de joueur, dans mon expérience Assassin's Creed, il aura existé à un moment donné et je serai content de jeter un oeil dessus quand je le verrai exposé chez moi. Moi, personnellement, je n'ai rien contre ce garçon. Mais, 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 mais à partir du moment où il n'est pas canon, ça veut dire qu'il n'est pas quelque chose d'officiel, il n'est pas quelque chose d'indispensable dans la franchise, puisque sur les deux, il n'y en a qu'un qui a été canonisé et de toute façon, il n'y en avait qu'un qui pouvait être canonisé puisque c'est la seule histoire et la même histoire qu'on nous raconte pour les deux. Et le seul truc, c'est qu'au début du jeu, on ne sait pas à qui appartient cette histoire. On ne sait pas si cette histoire qu'on va vivre appartient à Alexios ou si elle appartient à Cassandra. Cassandra a été canonisé, donc on sait que cette histoire appartient à Cassandra. On sait que c'était... Si l'histoire appartenait à Alexios, ça serait un personnage indispensable. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qui a été canonisé, c'est Cassandra. Donc, Alexios, je ne vais pas dire qu'on s'en fout parce que les gens qui vont jouer avec vont se prendre d'affection pour lui, machin, etc. Moi, quand je jouerai avec, j'aurai aussi d'affection pour lui, etc. Mais, voilà, je lui ferai vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Il vivra l'histoire de quelqu'un d'autre, comme s'il était un touriste ou un truc comme ça dans quelque chose où il n'a pas sa place. Ça peut être intéressant de faire le jeu un coup avec un homme, un coup avec une femme. C'était, de toute façon, la démarche de départ. C'était une astuce pour nous laisser le choix entre le sexe de départ, mais le personnage important qui va rester dans la franchise, dans la licence, et qui aura vraiment une importance plus tard quand on nous en parlera dans différents médias ou quand on nous en reparlera dans des jeux. Ça sera Cassandra et ça ne sera pas Alexios. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai été clair sur ce point-là, qu'il n'y a plus de doute possible et que ça a répondu à vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. Surtout, partagez, likez, c'est très important pour le renforcement sur YouTube. Allez, salut !